Bonjour, signer l'appel « L'homophobie n'a pas sa place dans le sport » constitue pour moi une suite logique de mes réflexions en tant que sociologue, spécialisé notamment dans les questions liées aux mises en scène et aux expressions de soi, à l'Université de Rennes. Les rares enquêtes tentant de préciser la fréquence ou l'importance des insultes, notamment des insultes homophobes dans les sports, soulignent la présence forte d'une homophobie verbale chez les jeunes et notamment chez les adolescents, voire l'enquête Le Trimarrant il y a quelques années. A l'heure d'une part où des sportifs, des entraîneurs ou des présidents de clubs de haut niveau se permettent de proférer des insultes homophobes en toute impunité pénale et même en toute impunité sportive, il est grand temps de faire respecter la loi dans ce domaine. A l'heure où d'autre part pointent des questions sur le respect de la vie publique et privée au plus haut niveau de l'État, je tiens à rappeler que le respect de l'intimité de l'autre est une question sociale et même une question sociologique. Le regard public construit l'intimité, pour reprendre l'argumentaire de Jean-François Laé en 2003. A nous de rester vigilants pour que ce regard public soit et demeure bienveillant. Cette sensibilisation par rapport à l'homophobie dans le sport doit surtout permettre de rappeler avec force que les humanités, que ce soit les manières d'être humains, sont plurielles. Les variations d'expression de soi sont multiples. Réduire une personne à un stéréotype ou même à une orientation sexuelle réelle ou supposée est une opération de destruction. Chacun d'entre nous est plus que cela. Les étiquettes injurieuses sont à bannir, les étiquettes dévalorisantes aussi. Enfin, coller une étiquette définitivement sur une personne revient à nier son humanité. Merci 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 Merci.